Salut à tous les amis, je suis Trunks le Panda, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de compte rendu d'achat. Aujourd'hui c'est l'épisode 13 et on va se concentrer principalement sur des vides greniers que j'ai fait, ça fait un moment en fait. Ça fait un moment, ça fait sur les deux derniers mois, pas décembre, plutôt sur le mois d'octobre et la première moitié de novembre. Donc du coup c'est des trucs qui traînaient encore, que je ne vous avais pas présenté, parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter et je ne peux pas tout faire d'un coup non plus. Donc du coup voilà, il y a une vingtaine de jeux issus de plusieurs vides greniers, donc je ne vais pas faire forcément par ordre du meilleur, du moins bon au meilleur. Je vais d'abord vous présenter, il y a beaucoup de PS1, beaucoup de PS2, donc d'abord je vais vous présenter une des deux. Par contre je finirai par des belles pièces, comme d'habitude, parce que j'ai acheté trois jeux sur internet. Voilà, pareil, il y a un mois, un truc comme ça, que je ne vous avais pas présenté. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Alors, on commence tout de suite par deux jeux PC, deux jeux d'avion, bon rien de transcendant. Alors attendez, il y a celui-là déjà qui se barre. Il y a le Combat Flight Simulator 3, que c'est un peu le truc qu'on voit partout, mais je l'ai pris pour 50 centimes, je ne sais plus du tout où je l'ai acheté. Mais ce n'est pas très important, il est complet, peut-être que je le testerai, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, celui-là. Et un autre jeu d'avion, que celui-là j'ai pris, je l'ai pris pour un euro, bon c'est un peu cher pour un vieux jeu PC comme ça, mais c'est surtout par nostalgie. C'est Crimson Skies, alors je ne sais pas quel épisode c'est de Crimson Skies, est-ce que c'est celui auquel moi je jouais ? Est-ce qu'il y a plusieurs épisodes ? Je ne sais pas, alors parce que moi je jouais à un Crimson Skies étant plus jeune sur PC, je ne sais pas si j'ai ma pochette de jeu là quelque part. Attendez, je vais vous la chercher, je vais voir si je retrouve le jeu. Voilà, c'est bon, j'ai la pochette, c'était la pochette de jeu de PC de quand j'étais gamin. Alors, il est là, il est là. Bah oui, c'est sûrement le même, vous voyez, Crimson Skies. Alors, je ne sais pas si on verra bien. Non, je vous le mets là parce que la mise au point ne se fait pas automatiquement. Du coup, vu qu'il n'y a pas de titre en dessous, je suppose que c'est le même jeu. En tout cas, hyper content de l'avoir en boîte. C'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément d'heures et où c'est des batailles d'avions à l'apparition des épleins en fait. Donc les épleins qui explosent et tout, qui prennent feu, c'est juste génial. Et il est très dur, ce n'est pas un jeu avec des roquettes guidées ou quoi que ce soit, c'est tout à la mitraillette. Enfin bon, c'est vraiment chaud. En plus, il y a des vues cockpit, c'était terrible à l'époque, moi j'adorais. Et très content de l'avoir retrouvé. Bref, je finis pour la petite parenthèse nostalgie. Je vais faire assez vite pour cette vidéo, je ne sais pas si je vous mettrai forcément des aperçus de tous les jeux. J'en mettrai pour certains, mais peut-être pas pour tous, parce qu'il y en a sur lesquels je vais passer assez vite. Alors, on commence par un truc que j'ai trouvé sur un petit vide-grenier, il n'y avait pas grand-chose. Je crois que sur ce vide-grenier-là, justement, j'avais acheté le Crimson Skies. Et deux jeux de PS2, je vois un Budokai 2. Voilà. Et un Naruto Ultimate Ninja 2. Et la nana avait aussi, enfin une jeune fille qui avait, je ne sais pas, 18 ans, un truc comme ça, qui avait aussi deux cartes mémoires. Donc, une non-officielle, une officielle, deux PS2. Donc, les deux sont complets en excellent état. Voilà. Bon, je vous mets des images du Naruto, parce que bon, DBZ, vous connaissez, je pense. DBZ, je l'avais, mais bon, ça, ce n'est pas grave. Et le Naruto, j'avais, j'ai le 1, le 3, le 5. Donc, voilà, le 2, je ne l'avais pas, c'est cool. Je vais essayer de tous les avoir, les Ultimate Ninja. Voilà, voilà. Et je lui demande combien c'est. Elle me dit, je ne sais pas, 1 euro le jeu. Et, enfin, même pas, je ne m'ai même pas dit ça, je crois. Elle m'a dit, si vous me prenez le tout, c'est-à-dire les deux jeux et les deux cartes, elle me dit, c'est 2 euros. Elle s'en foutait complètement, en fait. C'était juste les deux derniers jeux qui lui restaient. Elle avait déjà tout vendu auparavant. Et, pas sur le vide-grenier, mais c'est juste les deux qu'elle gardait en souvenir. Et puis, elle a besoin de place, apparemment. Donc, du coup, elle s'en débarrassait. Donc, voilà, 2 jeux, 2 cartes mémoires pour 2 euros. Ça fait 50 centimes le jeu, 50 centimes la carte mémoire. Quand vous voyez qu'en cash, il est 25 euros, les cartes mémoires. Ouh là là ! Faites les vide-greniers, les gens. On continue avec les jeux PS2. Alors, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses. Il y a un lot. Et d'abord, avant le lot, je vais vous présenter celui-là. Le Onimusha Dawn of Dream. Alors, je connais pas du tout cet épisode. Moi, j'ai un petit peu joué à Onimusha 3, mais vraiment un tout petit peu. Et cet épisode, j'y ai jamais touché. Donc, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Il est assez lourd, hein. La boîte, elle pèse pas mal. Mais c'est parce qu'il y a deux disques, en fait. Donc, voilà. Hyper complet. Avec les deux disques. Le mec, il avait une... En fait, il n'y avait pas de jeu, en fait, dans son stand. Il y avait une caisse de DVD. Puis, au milieu de la caisse de DVD, je fouille un peu dans les caisses de DVD, souvent. Et là, je vois une boîte bleue, comme ça, au milieu. Et du coup, je le prends. Je vois Onimusha. Je regarde dedans. Je vois les deux jeux. Je vois qu'ils sont pas trop rayés. Ça va, quoi. Je pense que ça passe. Ils sont un peu rayés, mais ça doit passer carrément. Et je lui demande combien c'est. Et il me dit... Il me dit... Oh, je sais pas. Il devait même pas savoir qu'il avait un jeu vidéo dans sa caisse. Et il me dit 1€. Je lui demande 50 centimes. Il me fait, ouais, ok. Voilà. 50 centimes, Onimusha. Tranquille. Il n'en avait rien à foutre, le mec. Franchement, je l'ai pris pour 50 centimes parce qu'ils s'en foutaient complètement. Ah oui, aussi. Si je vous fais la vidéo tous... Enfin, je fais pas de plan sur la table. Parce qu'en fait, il y a un peu... Genre, le sapin de Noël sur la table. Parce qu'on n'a pas un très gros sapin. Il est sur la table. Et du coup, elle est complètement obstruée, la table. Donc, les prochains, les 2, 3... Cette vidéo-là et sûrement la prochaine et tout, je ferai les comptes rendus sur mon canapé. En mode tranquille, comme dirait Polo. Alors, maintenant, on a un lot de 5 jeux. 5 jeux PS2. C'était 2€ pièce. Ça faisait 10€. Il y en avait qui n'étaient pas en hyper bon état. Et un pas complet. Alors, attendez. Oui, c'est ça. Un pas complet. Je lui ai demandé 7€ pour le tout. Donc, ce qui fait du... Je ne sais pas. 1,25€ le jeu. Un truc comme ça. Il a tiqué. Il a réfléchi. Mais genre... Il a réfléchi. Le mec, il était comme ça. Et il a bien mis 40 secondes à me dire oui. Mais il m'a fait ok. Tu vois, genre, il s'est dit... Ouais, c'est pas cher. Mais il n'y a personne d'autre qui va me les acheter. Donc, je lui vends. Alors, qu'est-ce qu'on a dans tout ça ? On a Unreal Tournament. Donc, c'est que des jeux que je n'avais pas. C'est plutôt cool. Bon, ça, c'est pareil. C'est du facile à trouver. Mais ça fait toujours plaisir. Un petit Unreal. Voilou. On a... Alors, ça, c'est celui qui est en plus mauvais état. C'est dommage. Senseïa, les chevaliers du Zodiac. Le sanctuaire. Alors, la boîte en était un peu dégueulasse. Je ne sais pas si vous verrez là, ici. Mais la jaquette est abîmée. Il y a un truc anti-vol super chiant à enlever ici. Et il n'y a pas de notice. Voilà. Donc, je ne sais pas si je le garderai. Mais le CD, en fait, il était rayé. Mais il a été passé à la polisseuse. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Dans les machines qui ont les caches. Ou les magasins de jeux vidéo. Pour polir les jeux, là. Du coup, l'état du disque, en fait, ça va. Ça se voit qu'il a été poli. Mais ça doit passer nickel. Un token tag tournament. Alors, il ne doit pas être terrible. Je n'en ai pas entendu trop du bien. Je crois que j'ai déjà joué. Mais je ne suis pas sûr. Bon, par contre, il est en état nickel. Si ce n'est qu'ici, il manque un truc de fixation pour la notice. Sinon, la notice est en super bon état. Donc ça, c'est le jeu qui était à 1,25€. Voilà. Bon, je ne sais pas si je jouais. C'est plus pour la collègue, celui-là. Parce que je préfère jouer au 5, quand même. Ou au 3. Le 5 et le 3, ils sont top. Ensuite, on a un Wolfenstein. Alors, exactement, c'est Return to Castle Wolfenstein. Opération Résurrection. Alors, c'est assez bizarre de faire un titre moitié anglais, moitié français. Return to Castle Wolfenstein. Opération Résurrection. Ils auraient pu mettre Operation Résurrection. Ça aurait été bien, mais en fait, non. Ou tout traduire à, je ne sais pas, retour au château de Wolfenstein d'Opération Bross. Bref, on s'en fout. On s'en fout. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Moi, je joue au dernier Wolfenstein qui est sur 360. Le New Order. Qui est terrible. Et du coup, je ne savais pas ce qu'il va aller les autres. Moi, je n'ai joué que au dernier et au tout premier Wolfenstein 3D. Donc celui-là, à tester. Ouais. Même si je ne pense pas qu'il soit terrible, terrible. Mais pour le fun, pour le fun, ouais, je le testerai. Je l'ai pris juste, voilà, parce que moi, je jouais au dernier. Je me suis dit, allez, je vais essayer un ancien. Donc, il est complet. Comme les autres. Et le dernier jeu, c'est un jeu que je ne connaissais absolument pas. Ça m'a l'air d'être une sorte de jeu de plateforme. Je ne sais pas trop quoi. Ça s'appelle Fure Fighter. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. La jaquette m'a fait marrer. Il n'avait pas que ça comme jeu. Il avait d'autres trucs, mais les autres trucs, ce n'était pas intéressant. Donc voilà, la jaquette m'a fait marrer. L'espèce d'ours, là, complètement rapiécée. Là, genre, blessure de guerre, je suis un ourson trop badass. Et ça m'a fait assez délirer. Par contre, ça, ça ne doit pas être la notice. Non, c'est de la pub PlayStation. Tant pis, il n'y a pas de notice. Voilà, je ne connais pas. A tester. A tester le Fure Fighter. Vous m'en direz dans les commentaires s'il est bien. Je ne sais pas. Vous me direz des nouvelles. Je crois que c'est fini pour les jeux PS2. Enfin, si, il y a deux autres jeux PS2, mais c'est les meilleures pièces. Du coup, je vous les montrerai à la fin. Maintenant, on va passer aux jeux PS1. Alors, je vous le fais la vidéo assez vite parce que je n'ai pas beaucoup, beaucoup de temps non plus. On ne va pas perdre de temps. Alors, il y a des bons jeux. D'autres, moins. On ne peut pas tout avoir de bien non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces jeux PS1 ? Non, il y a des jeux qui ne sont pas top, mais qui ont des boîtes en bon état. Du coup, ça fera toujours des boîtes de rechange. Comme celui-là, que je n'arrive pas à refermer. C'est Disney Dinosaur. Donc, ça ne doit pas être terrible. Je l'ai payé 1€. Mais la boîte, elle est nickel. Vous voyez, elle s'ouvre parfaitement. Il est complet, notice et tout. Du coup, ça fera sûrement une boîte de rechange pour un meilleur jeu. Et je l'ai pris aussi parce que ça rappelait des souvenirs à Petit Kiwi. Elle aimait bien ce dessin animé. Et j'ai aussi pris un driver. Alors, moi, de mémoire, je crois que j'ai driver 2 et que je n'ai pas le 1. Il faut que je vérifie, mais il me semble que c'est le 2 que j'ai. Donc, c'est du non-platinum. Pareil, la boîte, ça va. Par contre, elle est pétée ici. Et il est complet avec sa notice. Donc, ça, ça fait plaisir. Alors, ensuite, on a un jeu que je ne connais absolument pas. C'est un jeu Midas qui s'appelle Kotobuki Grand Prix. Non, oui, c'est ça. Kotobuki Grand Prix. Je croyais que c'était Kotobuki Card Tracer. Mais non, c'est Kotobuki Grand Prix. Donc, voilà. Ça m'a l'air d'être une sorte de Mario Kart ou Crash Team Racing-like ou je ne sais pas trop quoi. Je ne le connais pas. Celui-là, je l'ai payé 50 centimes. Il a une boîte un peu pétée, mais il est complet. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Peut-être Lovecraft, il connaît ce jeu. Je ne sais pas. Voilà. Oui, j'avais bien aimé le premier, mais maintenant, il a vachement bien vieilli. C'est assez risible. Enfin, c'est assez rigolo d'y rejouer, mais ce n'est pas un grand jeu, on va dire. On a un Medal of Honor Resistance avec une boîte un peu pétée. Alors, celui-là, je l'adorais quand j'étais gamin. J'y ai joué des heures et des heures chez un copain en écran splitté à deux. C'était vraiment terrible. C'est sûrement un des premiers FPS console auxquels j'ai joué, je pense. Si ce n'est le premier. Non, un des premiers. J'ai dû jouer, en fait, à d'autres FPS sur PC avant de jouer aux FPS console. Donc, peut-être que c'est le premier sur console, mais ce n'est pas mon premier FPS. Donc, il est complet avec sa notice. Cependant, je l'ai déjà. Donc, il partira à l'échange ou retour au magasin. De toute façon, je l'ai payé 50 centimes. Donc, voilà. Ensuite, on a un Colin Macré Rally. Un petit jeu de rallye sur PS1. Il y en avait des packs sont des jeux de rallye sur PS1. Entre les V-Rally, les Colin Macré et compagnie. C'est vraiment des jeux... C'est comme les jeux de Formule 1 sur PS1. Il y en avait vraiment beaucoup. Alors, il y a un truc garanti occasion Dog Games. Là, ils aiment bien. Je ne sais pas si vous verrez, mais c'est ici, là. Ils aiment bien Dog Games mettre des trucs sur les trucs de PS1. Par contre, la notice est un peu déchirée. Mais ça, ce n'est pas grave. Le jeu est en bon état. Il est complet. Je prends pour combien celui-là ? 1 euro ou 50 centimes. Je ne sais plus. Celui-là, c'est 1 euro. C'est Lucky Luke qui est la fièvre de l'Ouest. Qui a une boîte défoncée. Mais il est complet. Alors, celui-là, je ne sais pas ce qu'il vaut. Moi, je ne l'ai jamais joué. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui y ont joué. Alors, je suis content parce que ce n'est pas une édition choix des joueurs ou quoi. Et la jaquette, je la trouve assez sympa. Je n'ai jamais été un grand fan de Lucky Luke. Mais je la trouve belle, la jaquette. Donc, voilà. Plutôt content. Voilà. Donc, complet. Que ça notice. Et, waouh ! Ça pétait. Et le disque rouge. Voilà. Donc, là, je crois que j'ai fait le tour des jeux PS1. Ah non, il en reste deux. Il en reste deux. Mais c'est des jeux que j'avais acheté à un revendeur. D'ailleurs, un revendeur super sympa. Ouais, ça arrive. J'avais jusqu'à présent croisé que des revendeurs très très cons. Pas très sympa. Qui vendent à des prix hallucinants. Qui ne veulent rien vous laisser. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des rats. Alors, je ne suis pas du genre à cracher sur les gens et tout. Mais quand il y a des gens pas sympas, voilà, je le dis. Des revendeurs vraiment pas sympas. Mais j'en ai croisé un une fois. Très très gentil avec sa copine. Bon, c'était un peu des hippies. Et avec des prix très corrects. Genre à la cote, voire moins. C'est-à-dire que, par exemple, il avait un pack de jeux de PS1. Je lui ai dit, c'est combien ? En général, ils mettent une étiquette par jeu. Il m'a dit, c'est tout à 3 euros. C'est-à-dire, tous les jeux de PS1 à 3 euros. Bon, vous allez me dire, c'est un peu cher pour du PS1. Quand c'est des jeux moyens. Souvent, c'est 1 euro, 2 euros. Mais 3 euros, ça reste correct. Ça reste un revendeur quand même. Ce n'est pas des jeux à 10 euros qu'il fait. Et donc, dans tous ces jeux, j'ai pris un Motoracer. Pourquoi Motoracer ? Parce que c'est un jeu de course que je trouve terrible sur PS1. Moi, à l'époque, j'y jouais sur PC. D'ailleurs, attendez. Je dois encore l'avoir là-dedans, comme le Crimson Skies. Moi, j'y jouais sur PC. Et c'est juste un jeu qui est terrible, en fait. Enfin, moi, je l'adore. J'aimerais bien voir le 2. Je n'ai jamais joué au 2, je crois. Et je trouve qu'il a très, très peu vieilli, en fait, pour un jeu de course de PS1. Voilà. Ce que je vous disais, moi, je l'avais sur PC. Donc, j'avais le disque seul. Et vraiment cool. Il va très, très vite. C'est moto de route ou motocross. Bon, c'est hyper méga arcade. Mais c'est un jeu qui est très nerveux, qui va très vite et qui est hyper fun tout de suite. Les contrôles se prennent très vite en main. Et c'est franchement du pur fun. Bon, par contre, c'est une édition classique. C'est un peu dommage. Mais bon, moi, je peux y jouer sur PS1. Et je suis très content. Il est complet. Il y a la notice. Voilà. Et la boîte n'est pas trop pétée non plus. Donc, voilà. Il m'a fait un prix, en plus. En plus, c'est un mec qui ne fait pas des prix trop agressifs. Et il accepte de marchander. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, un jeu que je recherche. Je cherche aussi très activement le 2. C'est Spider-Man sur PS1. Donc, ça, c'était des très bons jeux, je trouve, sur PS1. Enfin, à l'époque. Maintenant, ça a hyper mal vieilli. Mais à l'époque, il était cool. Le 1, j'y ai un petit peu joué. Le 2, je l'ai complètement fini. Étant plus jeune. Le 2, il y a plein de costumes différents qui donnent des pouvoirs différents. Certains qui rendent invisible et tout. Donc, voilà. La notice. Il est complet. Et il est en état nickel. Voilà. Donc, ça, c'était 3 euros les jeux. Mais il m'a fait un lot. Et je lui ai aussi pris un jeu de Megadrive. Je lui ai pris Sonic the Edge Hog. Alors, le Sonic 1 que je n'avais pas. Il se trouve hyper facilement. Tout le monde le sait. Pourquoi je l'ai pris un revendeur ? Parce qu'en fait, il est en état nickel, proche du neuf. En fait, il n'a aucune éraflure ni sur la boîte. Il y a la languette. Il est vraiment nickel. La notice, elle est, je vous jure, comme neuve. Sans déconner, quoi. Pareil pour les broches. Tout est vraiment nickel, nickel. Tellement la notice est comme neuve. Je n'arrive même pas à la sortir de la boîte. On dirait que ça n'a jamais été sorti. Qu'il n'a jamais été joué. Et qu'il a été déblisterisé il y a 4 jours, quoi. C'est limite ça, quoi. Tellement il est en état comme neuf. Et c'était 5 euros ou 6 euros le Sonic. Je ne sais plus. 6 euros, je crois. Et il m'a fait le tout. Donc, le tout, ça faisait 12 euros. Et en fait, au début, je lui ai proposé genre 8 et tout. Mais bien sûr, il a dit non. Je savais qu'il allait dire non. Finalement, on est... Après, il me disait 10 euros. Je lui ai dit 9. Il m'a dit OK pour 9, ça va. Et en fait, du coup, ça m'a fait le Sonic. Enfin, j'ai payé ça et j'ai un jeu PS1 gratuit, quoi. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve que pour un prix revendeur, un Sonic 1 en boîte et deux jeux de PS1 pour 9 euros, je trouve que c'est correct. Surtout vu l'état des trucs. Voilà, voilà. C'est bientôt la fin de la vidéo. On va terminer ça sur des achats que j'ai fait sur Internet. Alors, il y a 3 jeux. Le premier, c'est un jeu de Game Boy, Game Boy Color précisément, que j'ai acheté surtout pour Petit Kiwi, parce que moi, je ne suis pas trop un joueur de cette série. Et c'est le Zelda Link's Awakening DX. Donc voilà, la petite cartouche noire. Je ne sais pas si vous le verrez bien avec le... Voilà, c'est bon, là, vous devriez le voir. Avec le reflet de la lampe. Et donc, pour ceux qui voudraient voir un peu les différences, j'ai le Link's Awakening normal, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, c'est les deux cartouches, la noire et la grise. Je vous mets un petit aperçu en plus gros plan pour ceux qui n'ont pas forcément vu. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de différent sur ce Link's Awakening DX ? En fait, c'est juste que le jeu est en couleur, déjà. Ce qui est plutôt appréciable, je trouve. Et il y a un donjon en plus qui nécessite la couleur pour résoudre le mécanisme. Et il y a aussi 2-3 petites modifications, mais rien de bien méchant. Et celui-là, il vaut une quinzaine d'euros, le normal, sur le marché. Et celui-là, il est un peu plus recherché. Je ne sais pas exactement combien il vaut. Moi, je l'ai eu sur le bon coin. C'est une nana dans un coin pommé de la France qui vendait des jeux de Game Boy. 5 euros pièce, frais de port compris. Je lui ai dit, vous avez encore le Zelda ? Elle me dit, ben oui. Je vous le prends, écoutez. Un Zelda Link's Awakening DX à 5 euros, frais de port compris. Je ne peux pas le laisser. Et du coup, ma chérie est très contente. En plus, la pile fonctionne. C'est super cool. Voilà. Et pour moi, j'ai pris 2 jeux. 2 petits jeux. Bon, c'était un peu cher. C'était 10 euros. Alors, en fait, à la base, je demande au mec. Bon, je vous montre les jeux. Je vous dirai le prix après, écoutez. Alors, le premier, c'est Okami. Alors, franchement, il est en état nickel. Et je suis super content parce que ce jeu, il est vraiment magnifique. Il est vraiment à l'image de sa boîte, magnifique, tout simplement. Et alors, le disque n'est pas dedans parce que j'ai commencé à y jouer. Et c'est un jeu auquel j'avais joué un peu il y a quelques années. Mais j'avais joué en version gravée sur ma PS2 parce que je n'avais pas trouvé le jeu. Étant plus jeune. Du coup, voilà. Je ne l'ai jamais fini. Donc, je me suis dit, je vais y jouer. Il est vraiment cool. Donc, je suis très, très, très content de l'avoir. Et comme je vous ai dit, la boîte est vraiment nickel. On dirait qu'elle sort du blister. Il est vraiment comme neuf. C'est même sûrement mon jeu de PS2 qui est dans le meilleur état de tous mes jeux PS2. Enfin, c'est un de ceux qui est dans le meilleur état de tous. C'est assez dingue. Et je suis très content que ce soit celui-là qui soit en très, très bon état. Parce que c'est vraiment un jeu magnifique. Et le suivant, c'est un jeu en boîte carton qui devait à la base sortir sur PS1. Et qui est le prédécesseur d'un de mes jeux préférés. Je pense que certains de vous l'auront compris. Je parle bien évidemment de Ico. Donc, voilà. Ico qui est juste une perle. C'est vraiment une oeuvre vidéoludique. Moi, à l'époque, j'y avais joué quelques heures. Mais il n'était pas à moi. Du coup, je n'ai jamais pu le finir. Et j'ai pas mal joué à la démo aussi. Maintenant, je suis très content de l'avoir. Je vais enfin pouvoir le faire. Donc, l'état, voilà. C'est assez... Ce n'est pas sable, on va dire. Il y a meilleur état. Mais les boîtes carton comme ça vieillissent assez mal. Je sais qu'il existe en bois de plastique. Mais il est très rare car il n'est jamais sorti en France en version plastique. Et donc, la boîte à l'intérieur, tout aussi magnifique. Voilà. Alors, le jeu, le disque est en parfait état. La notice aussi. Cependant, quelque chose que le vendeur ne m'avait pas dit. Et ça, j'étais assez déçu quand je l'ai reçu. Il manque les lithographies. Normalement, voilà. Vous avez le jeu là. Il y a la notice. Et derrière la notice, normalement, vous aviez 4 cartes. Un peu comme des cartes postales. Donc, 4 lithographies qui sont très très belles. C'est aussi présent dans Shadow of the Colossus. Et là, elles ne sont pas présentes. C'est même marqué sur la boîte avec des images en édition limitée. Voilà. Et du coup, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais bon, tant pis. Écoutez, peut-être que je le retrouverai dans un meilleur état avec les lithographies. Mais je suis déjà très content de l'avoir. Et je vais enfin pouvoir y jouer. Moi qui adore tant Shadow of the Colossus. Je vais enfin pouvoir me finir Ico. Voilà. Donc, j'étais super content. Et le prix pour les deux, en fait, à la base, il me faisait celui-là à 15 euros. Celui-là à 10 euros. Donc, les deux, ça faisait 25 euros. Le mec, il me dit 30 euros avec les frais de port. Alors, je dis non, 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 30 euros, je ne prends pas. Il me dit, ouais, mais c'est les deux jeux les plus rares de ma liste. Je lui fais, ouais, mais justement, c'est bien pour ça que je viens vers vous. Mais il y a d'autres personnes qui vendent les deux. Et je peux les avoir à bien moins que ça. Et après plusieurs négociations, il a fini par me faire les deux à 20 euros, frais de port compris. Du coup, c'est plutôt cool. Ça me fait 10 euros le jeu. Comme si j'avais acheté 10 euros le jeu en magasin. Sauf que là, si on enlève les frais de port, ça fait à peu près du 8 euros le jeu. Un truc comme ça. Donc, voilà. Très content. Ico et Shadow of the Colossus. Donc, sûrement mes deux meilleurs trouvailles de cette vidéo. Donc, hyper content de les avoir tous les deux. C'est vraiment des bombes. Donc, maintenant, on va passer au jeu auquel j'ai joué cette semaine. Et à quoi donc j'ai joué cette semaine ? Eh bien, j'ai joué à Okami. Comme je vous ai dit, là, juste avant, j'ai joué à Okami. J'ai dû jouer une heure. Mais il faut que je le continue. Je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai fini Red Dead Redemption. Je l'ai fini. Je n'ai pas fait Undead Nightmare. Mais j'ai fini l'histoire. Je ne l'ai pas fini à 100%. Je n'ai pas fini l'add-on non plus. Enfin, je n'ai pas commencé l'add-on. Mais sinon, le jeu de base, je l'ai fini. Voilà. Donc, très content. Une tuerie, vraiment. Il était terrible. Assez surpris de la fin. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne dirai rien pour ne pas spoiler. Mais ceux qui l'ont fini, ils comprendront. Je ne pensais pas qu'on continuerait le jeu de cette manière à la fin. Voilà. Comprendront qu'ils pourront. Et j'ai aussi continué mon Bravely Default. J'y ai joué quelques heures cette semaine. Je ne l'ai pas encore fini. Mais vu que je n'ai pas envie de faire deux JRPG à la fois. Parce que je sais que j'en ai abandonné un au bout d'un moment. Je préfère d'abord finir celui-là avant de me lancer dans un autre. Et j'en suis à 42, 43 heures de jeu. Un truc du genre. Et je suis au milieu du chapitre 3. Donc, voilà. J'avance tranquillou. Je ne sais pas du tout combien il y a de chapitres. Il faut que j'améliore mes classes. Parce que mon équipe, elle n'est pas de type top. Voilà. Il faut que j'optimise un peu tout ça. Mais en tout cas, un très très bon jeu. Bref, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou alors à me laisser un petit pouce vert. Moi, ça me fait toujours hyper plaisir. Je continue à vous faire quelques petites vidéos d'avance. Ah oui, il faut que je vous tourne une vidéo d'annonce. Je vais la faire de suite après en fait. Je vais la faire de suite après cette vidéo. Donc, j'aurai le même t-shirt. C'est normal. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine les amis. C'était Trunks. Portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes. Et à la prochaine. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501